La consommation d'eau équivalente, on a une meilleure utilisation de l'eau de la plante et donc un rendement qui est supérieur. La plante profite vraiment au maximum de l'eau qu'on lui apporte. On a aussi une pression de maladie qui est moindre, on a moins de mildiouque puisqu'on n'arrose pas le feuillage. Le goutte à goutte permet de moins salir la parcelle. Quand on arrose par le dessus, la terse est un peu bougée, les graines de mauvaises herbes ont tendance à germer plus facilement qu'en goutte à goutte. Quand j'ai démarré la culture de l'oignon, je savais que c'était une culture qui était extrêmement exigeante en eau. La pluviométrie est de plus en plus aléatoire. J'ai choisi dès le début de passer en goutte à goutte. Le système de goutte à goutte est branché sur un programmateur où je me suis équipé pour pouvoir démarrer les irrigations uniquement la nuit, donc pour vraiment optimiser jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai choisi le goutte à goutte, c'est dans l'optique de limiter l'impact de l'activité agricole, de l'exploitation sur l'environnement. On vise à mettre en relation des entreprises qui veulent s'engager sur leur territoire, sur le point de vue du climat, avec des agriculteurs qui mettent en place des actions concrètes qui sont bénéfiques au climat. Le goutte à goutte, ça va permettre de réduire justement le ruissellement et donc la perte de cette couche arable des sols. On est sur forcément une économie d'eau, parce qu'on vient vraiment nourrir uniquement la plante. On est sur une diminution de maladie, donc de facto une augmentation de rendement. Donc tout ce qui va viser à permettre une meilleure efficacité, que ce soit une efficacité énergétique, en eau ou en productivité, ça va être valorisé dans le cadre du label bas carbone. C'est possible d'irriguer à partir d'eau qui est traitée. C'est les eaux qui rentrent dans la station d'épuration, qui sont traitées par la station d'épuration et qui sont en sortie de station d'épuration retraitées pour atteindre un niveau de qualité conforme à de l'irrigation. Dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau et de tension hydrique que nous connaissons fortement en 2022 et que nous allons encore connaître en 2023, le fait de réutiliser des eaux usées traitées sortie de station d'épuration pour l'irrigation des cultures permet de réduire la pression sur le milieu naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...